Musique Et bien c'est tout le monde c'est Jerem, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau Jerem News, ça fait extrêmement longtemps que j'en ai pas fait, ça fait des mois, ouais bon je compte plus, donc sans plus attendre, commençons. Et on va commencer avec quelque chose qui fâche, c'est que c'est l'année du bac pour moi et que du coup vous allez certainement voir le nombre de vidéos réduire, ça peut commencer dès le mois de mars là parce que j'ai déjà quelques épreuves au mois de mars et ça va surtout s'intensifier en juin, je prévois certainement une pause durant tout le mois de juin, sauf si comme l'année dernière j'ai un petit truc sympa, ensuite je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre, on est 3750 à l'heure où je tourne cette vidéo, donc vraiment merci beaucoup, ça fait extrêmement chaud au coeur de voir que des gens me suivent. Et au delà de ça, en faisant des lives récemment, et bien j'ai eu plein de personnes qui me soutenaient etc, et en fait ça me fait plaisir parce que moi je suis même abonné de plein d'autres chaînes, forcément plus connues que moi, mais au coup je me dis, en fait moi, c'est à dire que j'ai la même chose, mais pour moi c'est à dire qu'il y a des gens qui ont ma place mais qui me regardent. Enfin, c'est assez, peut-être pas compréhensible, mais ça me fait extrêmement plaisir et vraiment un énorme merci pour ça, parce que du coup ça me donne envie de continuer et je vous réserve quelques surprises, on en parle juste après des trucs à venir. Ensuite je continue sur les news de la chaîne en général, vous aurez remarqué certainement que la monétisation n'est plus présente, c'est à dire que pour ceux qui ne bloquent pas les pubs, et bien vous avez certainement remarqué qu'il n'y a plus de pub sur mes vidéos, que ce soit à droite, sur les petites banderoles ou les pubs en début ou en fin. Tout simplement parce que Youtube a décidé de m'enlever la monétisation, parce que la politique de monétisation a changé. Pour ceux qui ne savent pas, et bien il faut maintenant plus de 1000 abonnés, bon ça je les ai, il n'y a pas de problème, toutefois il y a un énorme problème, c'est qu'il faut plus de 4000 heures de visionnage. Et malheureusement je suis à 3880, donc je ne peux pas monétiser mes vidéos. Donc je vous dis ça simplement parce que peut-être que certains trouvent ça dommage, parce que je rappelle qu'la monétisation sert à financer Dofusraft, à l'heure actuelle ça n'a financé que ça, ça n'a même pas financé 2-3 objets que je pourrais peut-être à l'avenir vous présenter en vidéo, et ce sera peut-être le cas si ma monétisation reviendrait et que je gagnais un petit peu plus. Mais voilà, pour ceux qui voudraient savoir, mes revenus je ne les cache pas, je m'en fous, je gagnais 4-5 euros par mois, allez, et encore, ça c'est dans les meilleurs mois, ça tourne plus autour de 3 euros. Donc voilà, pour vous dire, je ne gagne pas grand chose, mais le peu de choses que je peux gagner, en s'additionnant, ça permet de financer l'hébergement de Dofusraft. Voilà, donc si vous souhaitez que la monétisation revienne et indirectement financer le projet, vous n'avez pas de la vraie argent, vous ne gagnez juste des pubs, il suffit juste de regarder les vidéos du début jusqu'à la fin, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne regardent pas en entier, peut-être parfois de temps, peut-être parce que ça ne vous intéresse pas, je ne vais vous forcer à rien, mais pour ceux qui souhaiteraient soutenir, et bien voilà, c'est une chose importante dont je tenais à vous faire part. On passe maintenant au bilan du changement de contenu, vous savez que le dernier Jeremuse remonte à avant le changement de la chaîne, et donc on va faire vite fait un bilan. Donc je peux déjà vous dire que je m'éclate beaucoup plus à faire des vidéos, je trouve que c'est plus intéressant aussi, parce que du coup ça se voit sur les vidéos, sur le montage, etc. Mais je trouve que le changement de la chaîne n'est que bénéfique, vous avez encore un petit peu ce que vous aimiez, mais vous avez en plus de ça, on va dire, du nouveau contenu, tout ça pour vous dire que c'est cool, et que j'ai envie de continuer dans cette voie, et que j'espère que ça vous plaît aussi. Mais du coup, la changement de chaîne, c'est accompagné de nouvelles vidéos, une nouvelle série qui s'appelle Les tutos Java, alors il y en a beaucoup qui attendent la suite, et je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas si je vais continuer, tout simplement parce que ça me prend beaucoup de temps à faire comme série, et puis que la série, je ne vais pas vous mentir, n'a pas beaucoup de vues, elle ne me motive plus, et je préfère attendre de lancer une autre série qui sera en Java, plutôt que de continuer celle-là. Peut-être qu'à un moment ça va me prendre et je vais continuer, ce n'est pas impossible, mais le format risque forcément de changer, parce que je n'ai clairement plus le temps du tout de faire un format aussi complexe, c'est impossible, donc voilà, je vous tiendrai au courant de toutes les façons, vous le verrez, mais pour l'instant, pas assez dans les cartons, je mets ça de côté, je préfère vous proposer des nouvelles vidéos, dont je vais parler juste après. Alors il y a eu aussi les nouvelles vidéos, dès le changement de la chaîne appliquée, la première vidéo qui est sortie juste après, c'est le changement de setup que vous pouvez voir derrière moi, je vous invite à aller le voir, il sera dans le petit i, en fait c'était le renouveau, et je trouvais ça cool de vous faire une vidéo vraiment transition, ce n'est pas forcément la vidéo la plus ouf de ma chaîne, surtout que depuis j'en ai sorti selon moi des meilleures, donc voilà, mais voilà, donc ça c'est direct commencé par ça, et après on a eu d'autres vidéos, on a eu le review du clavier qui vous a énormément plu, et d'ailleurs ne vous inquiétez pas, les reviews d'objets high tech vont revenir de plus belle, simplement j'attendais l'éclairage, parce que justement j'ai un éclairage, et d'ailleurs normalement la prochaine review ça sera sur ça, et puis il y a eu aussi les deux vidéos sur le PC à 1000€, d'ailleurs je vous remercie encore une fois Hugo, parce que c'est des vidéos, elles m'ont pris beaucoup 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 de temps par contre à monter, ça c'est des énormes vidéos selon moi, ça fait partie de mes plus grosses vidéos à ce jour, mais c'était des vidéos extrêmement cool à tourner, à monter, enfin on s'est passé de super moments avec Hugo, il a passé une après-midi de chez moi, on s'est éclaté, et voilà, je pense que vous aussi ça vous a plu, ça se voit notamment sur les vues, etc. Vraiment merci d'avoir regardé ces vidéos, parce que voilà, ça me fait plaisir, et ça fait plaisir à Hugo aussi, mais surtout voilà, je pense que c'est le genre de vidéos que j'aimerais continuer à faire, donc évidemment on va continuer dans cette lancée vers l'high tech, c'est pour ça que je continuerai à vous faire des vidéos de review. Plus récemment on a aussi eu la vidéo les pires et les anciens logiciels, enfin voilà ce que j'avais fait, ça vous a globalement plu, même s'il y a mieux en termes de ratio pouces bleus et vues, mais je ne me plains pas parce que c'était une vidéo on va dire de test, parce que ce n'est pas des formats dont vous avez l'habitude, la majorité a aimé, donc voilà, vraiment merci, ça me touche, et je compte vous faire d'autres vidéos de ce genre-là, pas sur les anciens logiciels, parce que j'ai cherché et je n'ai pas retrouvé. On a aussi eu le nouveau format des Voyages aériens, bon voilà, je ne vais pas trop y revenir, pour ceux qui voudraient découvrir, regardez l'épisode numéro 7 si je m'abuse sur l'hiver, et vous aurez le nouveau format avec un petit truc scénarisé au début, c'est très court, mais j'aime beaucoup ce format, c'est plus propre, il n'y a pas que de musique paysage, et je pense que ça plaît plus aux gens. Et puis je ne vais pas revenir sur tout ce qui concerne Dofuscraft, il y a une vidéo récap sur toute l'année dernière, et puis il y a des actus Dofuscraft, il y en a énormément ces derniers temps, entre les mises à jour de mode, le site, et puis encore une mises à jour de mode, ça fait beaucoup, donc voilà, je ne vais pas y revenir, si vous voulez plus de détails, je vous invite à regarder les dernières vidéos dessus, mais si ce n'est que le Twitter du projet est revenu, mais après le reste, il n'y a pas grand chose à rajouter, vraiment allez voir les vidéos pour avoir plus d'informations. Et enfin je termine sur Ski Park Major saison 2, que je ne terminerai pas, ça c'est officiel, d'ailleurs la série, les deux séries vont être mises en non répertorié, parce que c'est des séries qui ne servent à rien, qui ne sont pas finies, et pourquoi je ne termine pas, tout simplement parce que la dernière mise à jour de Windows 10 m'empêche de lancer le jeu, alors je sais qu'il y a des moyens de fixer, moi j'ai déjà essayé, j'ai dû faire une backup, parce que ça a un peu corrompu certaines choses, donc voilà, je ne m'avance pas, c'est définitif, je ne toucherai plus à ce jeu, donc voilà, j'arrête et c'est terminé, et voilà, ça va passer en non répertorié, n'attendez pas une fin. On passe maintenant aux vidéos et séries à venir, donc vous aurez tout d'abord des vidéos texte, review, ça c'est sûr et certain, notamment cet éclairage que je ne vais pas tarder à tourner, mais voilà, ça ne va pas arriver tout de suite non plus, pas tout d'un coup, ça ne va pas se suivre, mais voilà, il y en aura, et ça c'est sûr et certain que ça va continuer, parce que j'aime bien, pas tout le temps, parce que tout le temps, en fait, c'est lourd à faire sur des vidéos, mais je compte bien continuer dans cette lancée. Alors maintenant, je vais vous poser une question avant de parler des autres choses à venir, c'est qu'on m'a récemment, pendant un live, proposé de faire une FAQ, non pas d'office, mais une FAQ en général, sur la chaîne, sur moi, etc. Alors, si ça vous intéresse, je vous mets un sondage dans le petit i, dites-le, et puis à ce moment-là, et bien, on en fera, j'en ferai une, j'en reparlerai, j'attendrai une ou deux semaines après la sortie de cette vidéo, pour voir si j'en fais une ou pas, n'hésitez pas, le sondage est dans le petit i. Alors après, dans les autres vidéos à venir, qu'il y a notamment une vidéo setup, alors, vous allez dire, ouais, mais il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui ont changé, alors, depuis la dernière vidéo setup, en fait, je crois qu'il y a, à part mon ordi, il n'y a tout qu'à changer. J'ai un drone, bon, ma caméra n'a pas changé, ça va dire, donc j'ai un drone, j'ai un nouveau deuxième écran, mon casque a changé, ma config est un petit peu évoluée, j'ai plus de RAM, j'ai une nouvelle souris, j'ai un nouveau clavier, j'ai un nouveau micro, j'ai un bon trépied, j'ai de l'éclairage, j'ai complètement changé de décor, là, vous voyez que le derrière, mais tout ça, ça a changé aussi, ce qui est où il y avait mon ancien setup. Donc voilà, il y a beaucoup d'autres choses qui ont changé, donc je vais vous faire une vidéo, ça devrait arriver assez rapidement, je ne sais pas, peut-être fin mars, ou courant avril, il faut que je la tourne, voilà, je vous tiens, peut-être qu'elle sortira la semaine d'après de cette vidéo, je ne sais pas, c'est vraiment selon le temps que j'aurai pour la tourner, et aussi pour la monter. Il y aura ensuite d'autres vidéos de programmation en tout genre, comme j'ai dit, des quiz, etc. Et enfin, je sais que beaucoup regrettent l'arrêt des tutos modding M-Creator, alors M-Creator, je ne veux plus trop en entendre parler, alors je réponds encore à 2-3 commentaires à droite à gauche, mais si vous pouvez visiter, voilà, je vous le dis très nettement, M-Creator, c'est chiant, et bien, je vais peut-être, quand l'1.13 sortira l'ancienne série de tutos modding, forge, en codant, alors oui, pourquoi je vais faire ça ? Tout simplement parce que les tutos modding, ça me manque, putain, et en fait, il y a beaucoup de choses avec 2 face-fraves que j'ai appris, et qu'il n'y a pas forcément de tutoriel, c'est juste en me démerdant, etc. Je pense qu'il y a vraiment moyen de vous proposer du nouveau contenu, etc. Alors, en 1.13, le problème, c'est que tout va changer, donc je ne sais pas, en fait, je ne vais pas vous mentir, j'hésite à lancer une série en 1.10.2, alors oui, vous allez dire, ouais, il y a un 1.12 qui est sorti, mais moi, je code en 1.12.2, et selon moi, l'âge d'or des modes à l'heure actuelle, c'est en 1.10.2, je ne sais pas trop, voilà, dites-moi, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y en aura une en 1.13, qui sortira forcément, dès que la 1.13 sort, on va attendre un petit peu les builds stables, je commencera à me pencher là-dessus, vous serez content, et ça ne sera pas du tutoriel généraliste, ça sera des tutoriels spécifiques, comme M-Creator, comme la nouvelle série de M-Creator, c'est-à-dire, oh, comment on fait, je ne sais pas, un chaudron, comment on fait un coffre, voilà, c'est le genre de truc, je continue les news, on va dire, un petit peu pour vous, pour ceux qui suivent ma page Facebook, pour l'instant, je ne crois pas que je l'ai supprimé, mais elle ne va pas tarder à être supprimé, parce que Facebook, c'est chiant, followz-moi sur Twitter, c'est beaucoup plus simple, et voilà, puis Twitter, c'est plus rapide, etc., ou alors sur Discord, ma page Facebook va fermer, d'ici très peu de temps, enfin, très peu de temps, d'ici quelques semaines, je pense, mais sachez-le, je ne tiendrai plus à jour, et enfin, je termine ce genre de news, avec le fait que je recherche quelqu'un, qui pourrait peut-être me refaire le design de mes lives, je l'ai essayé récemment, puis ça ne plaît pas, et c'est vrai que ce n'est pas dingue, on ne va pas se mentir, donc voilà, si quelqu'un est intéressé, passez sur Discord, et envoyez-moi un message privé, et puis on en parlera tous les deux, voilà, c'est ainsi que ça chèvre, c'est Jerem News, j'espère que vous avez aimé, j'espère que j'ai à peu près répondu à certaines de vos questions, n'hésitez pas à vous abonner, et à laisser le pouce bleu, pour savoir si ça va, et que vous êtes intéressé par la suite, ne mettez pas les sondages, sur ce, on se dit à travers dans de prochaines vidéos, Tchuss ! Sous-titrage ST' 501